Et le même petit citron j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais, j'ai trouvé, je me suis fait une petite liste de choses à ne pas faire sur MSP, on va partir par la première, alors moi pour cet exemple et pour toute la vidéo je vais aller sur un compte qui est déjà bloqué, je pense que vous savez lequel on parle, c'est le compte bloqué de Madame Toilette puisque j'ai une technique pour me connecter dessus, comme ça vu que je risque de mettre des petits exemples de choses à ne pas faire, et bien au moins je, je voilà quoi, au pire je serai banni mais je suis déjà bloqué de toute manière donc définitivement plus, donc ça changera pas grand chose pour moi, écoutez c'est parti on va se connecter sur le compte, et comme d'habitude je vous montre comment faire pour vous connecter sur un compte qui est bloqué, voilà et puis on spam la petite planète bleue en haut à gauche et normalement hop il y a le message qui va apparaître mais voilà, vous voyez le message est apparu et bah j'ai tellement cliqué sur la planète, mais pourquoi j'ai une tête rouge, j'ai l'impression qu'elle s'est pris un coup de soleil Madame Toilette moi je pense que pour la première chose à ne pas faire sur MSP qui est importante et je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement ne pas divulguer ses infos personnelles et les infos de son compte comme ça je fais tout in one histoire de ne pas faire un deuxième truc, bref on va essayer d'aller dans une salle de chat où il y a quelqu'un la peint plage, on est à la peint plage, oh il y a du bipol à la peint plage, bonjour c'est Madame Toilette en gros en fait, bonjour je m'appelle je m'appelle Alice, non je vais m'appeler Alison, bonjour je m'appelle Alison parce que maintenant vous avez l'impression que bon c'est pas grave, elle a donné son prénom, c'est pas bien grave le problème c'est que dans le règlement de Movistar Planet, si vous donnez votre prénom, vous êtes susceptible d'être averti dans un premier temps un avertissement, voire même d'être bloqué puisqu'il est interdit justement de donner des infos personnelles moi je trouve pas ça si grave de donner le prénom, mes Movistar Planet peuvent bloquer pour ça, après forcément je vous invite pas à donner plus que votre prénom voilà votre âge etc, moi à votre place de toute manière je le donnerais pas même si c'était pas écrit dans le règlement pour vous dire des raisons de sécurité tout simplement, voilà et on va dire j'ai 4 ans il y a tout le monde qui s'en bat les steaks, il y a une madame toilette mais on s'en bat les steaks bah voilà je viens de dire que j'avais 4 ans, il y a quelqu'un qui a dit quoi, il y a une personne qui répond j'ai 10 voilà des choses à ne pas faire, surtout en plus il y a personne en moi 14 il y a tout le monde qui commence à se rémener en mode aaaah oh merde, bonjour j'habite à Paris merde, vous voyez ça passe pas parce qu'il y a le mot j'habite je a ouais non mais si j'écris bit comme ça ça passerait pas non plus je a... habite à Paris tu as quel âge ? oh j'arrive pas à écrire ça m'énerve peut-être le mot Paris il passe pas je pense parce que vu que Paris c'est une ville ils ont dit le... vous voyez de toute façon ils font déjà tout histoire que vous ne puissiez pas vous ne puissiez pas communiquer sur des infos un peu personnelles donc les villes etc bon la deuxième chose à faire ça je pense que voilà je l'ai mis dedans parce que je trouvais ça important de le dire parce que si je ne le disais pas vous me seriez tombé dessus dans les commentaires en mode mais oui mais faut pas faire ça non plus en gros bah c'est tout simplement insulter les gens et euh bon vu que vous me connaissez je suis pas du genre à insulter je vais essayer d'y aller de mon mieux bande de cacahuètes vous aurez compris madame toilette caca cacahuètes bref les gens ils vont se dire mais pourquoi elle dit bande de cacahuètes c'est quoi cette loupe et elles sont toutes sur téléphone en mode oui je sèche les cours toi même elle m'a dit toi même et bien vrai il s'est déconnecté j'en peux plus de ma vie je vais faire vous avez vu elle m'a insultée je vais faire un smiley bah toi t'es un bébé déjà attends je viens de dire j'avais 4 ans j'ai 4 ans j'ai 4 ans je suis plus un bébé je suis plus un bébé je crois que c'est la première fois qu'on me répond euh autant dans une salle de chat les gars arrête de dire des gros mots oh j'ai dit cacahuètes elle me dit arrête de dire des gros mots j'ai marqué ok désolé me signaler pas cvp si t'es un bébé t'as que 4 mais est-ce qu'à 4 ans on sait écrire déjà je sais plus et moi qui fait ok désolé me signaler pas cvp si ah elle va me signaler mais je suis déjà bloqué de toute manière tu ne pourras pas elle a dit qu'elle allait me signaler puis elle s'est déconnectée ah c'est pas gentil bon bah maintenant vous voyez pour moi elle a pas d'insulté j'arrête mes conneries mais en vrai euh voilà évitez quand même moi voilà c'était pas des insultes mais vous voyez ce que je veux dire quand même maintenant la troisième chose à ne pas faire bien évidemment c'est tellement logique mais euh il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris j'ai l'impression c'est de ne pas donner son mot de passe euh que pour quelconque soit la raison puisque bah déjà l'une dans le règlement il est interdit de donner son mot de passe et euh de deux bah la plupart des gens euh 99% des gens qui vont vous demander votre mot de passe pour soi-disant vous mettre VIP etc et bien euh elles le font uniquement pour se connecter sur votre compte vous volez tout ce qu'elles peuvent vous volez voire vous volez votre compte si vous avez pas mis de mail euh sur euh sur votre compte donc euh absolument ne donnez jamais votre mot de passe et quand je dis 92% c'est que il y a quand même un petit pourcentage où euh on peut vraiment faire confiance aux gens mais ça c'est vraiment à vous de prendre la température mais à ce moment là quand je parle de ça des 1% je parle des gens que vous connaissez très très bien des proches de la famille des personnes que vous connaissez dans la vraie vie voilà donc euh on va faire pour le petit exemple si tu veux te co sur mon compte c'est lol123 ah ouais c'est passé si tu te co sur mon compte c'est lol123 et après je fais oups je me suis trompée je voulais pas écrire ici ah la grosse cruche que je fais genre genre la meuf elle s'est trompée mais bon en vrai si quelqu'un écrit comme ça son mot de passe normalement il a pas le droit ça remplace le mot de passe par des euh par des dièses donc là les gens ils savent que c'est pas mon mot de passe enfin il y a des gens qui sont quand même déconnectés au moment où je l'ai dit hein je dis ça je dis rien hein mais voilà voilà donc c'était euh je crois la troisième chose à ne pas faire la prochaine chose à ne pas faire et bien c'est tout simplement bah justement vu qu'on en parlait tout à l'heure mais je voulais pas en parler de suite je me suis dit on va le dire dans le prochain point c'est de signaler pour rien et comme vous voyez là je viens d'insulter enfin insulter dire bande de cacahuètes j'ai dit ne me signaler pas et puis c'est une fille a décidé quand même de me signaler bon je sais pas si elle l'a fait genre en vrai ou elle a dit ça juste pour que je me chie dessus en réalité mais euh en vrai voilà tu peux pas euh signaler quelqu'un parce qu'elle a dit bande de cacahuètes parce que déjà d'une c'est pas méchant de deux c'est tout mignon mais enfin bon là c'est vraiment un exemple et encore c'est mignon mais il y a d'autres exemples du genre quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner un souhait quelqu'un qui n'a pas voulu lui répondre quelqu'un qui n'a pas voulu euh vous donner un auto quelqu'un je sais pas que vous aimez pas tout simplement que sa tête ne lui revient pas un peu comme des fois des gens apparemment je leur plais pas et puis ils me signalent gratuitement ils me connaissent même pas ils m'ont jamais parlé de leur vie je suis un petit peu triste mais bon euh en gros non ne signalez pas les personnes gratuitement alors déjà d'une euh parce que bah c'est pas cool tout simplement c'est pas cool réfléchissez un peu avant de le faire et euh de deux bah tout simplement que si euh au bout d'un moment un bout d'un moment Movistar Planet veut vérifier si les signalements sont vrais peut-être que ça tombera sur vous peut-être pas mais s'il vérifie et voit qu'effectivement vous avez signalé pour une mauvaise raison et bien ça se retourne contre vous et vous pouvez soit être averti vous savez le petit avertissement soit vous pouvez être complètement bloqué banni pendant quelques jours voire définitivement donc vraiment ne faites pas ça parce que un jour vous ferez un faux signalement et euh bah ce jour-là Movistar Planet vérifiera et voilà vous serez dans le caca ça ça on peut le dire avec Madame Toilette la cinquième chose à ne pas faire c'est spammer les gens euh alors dans le dans le dans le spam je peux en inclure plusieurs choses mais euh d'une manière générale histoire de ne pas mettre trop de points mais tout simplement spammer c'est euh limite harceler quelqu'un donc euh là on va prendre quelqu'un au hasard mais bon on va faire ça gentiment quand même on va prendre la dernière personne qui nous a envoyé mon ami la tête parle de moi aide moi s'il te plait ah ah être une belle cuvette c'est genre par exemple pour être une belle cuvette faut dire cuvette plein de fois et genre vous spammer quelqu'un vous lui envoyer plein de messages en général c'est souvent cuvette cuvette en général c'est souvent les personnes qui euh bah tout simplement spamment genre envoie moi un auto et ils envoient auto s'il te plait auto s'il te plait auto s'il te plait je le sais parce que sur mon compte quinzelle bah malheureusement il y a des messages que qui sont importants et que je ne vois pas parce que derrière il y a des gens qui me spamment en m'envoyant plein de par exemple de de s'il te plait bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de jouer les pics au bain mais euh voilà s'il te plait ils envoient le message s'il te plait ils envoient le message et du coup je me retrouve avec un truc rempli de stp 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 et euh bah du coup c'est un petit peu chiant parce qu'on voit plus les messages importants et et malheureusement bah voilà ouais c'est comme ça mais c'est triste et bien cette vidéo elle est déjà finie mais euh bon je je pense avoir mis les points les plus importants dans cette vidéo de choses à ne pas faire maintenant si vous avez des idées de choses à ne pas faire autres que celles que j'ai déjà donné dans cette vidéo et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire et que si la vidéo elle vous a plu et que bien sûr vous voulez également je pourrais refaire une vidéo de choses à ne pas faire mais peut-être sur un autre sujet par exemple chose à ne pas faire dans les messages chose à ne pas faire voilà ou chose à faire tiens voilà donc euh n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires et euh bah aussi il y a des idées qui sont cool et bien je les reprendrai pour refaire une autre vidéo sur le sujet bon bah voilà écoutez cette vidéo elle est finie j'espère qu'elle vous aura plu et moi j'ai trouvé ça hyper marrant puisque euh je m'attendais pas à ce qu'on me réponde dans le bah dans le dans les salons de chat du jeu et bah moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 Sous-titrage ST' 501